... ...moderne et contemporain, en particulier de Samuel Beckett et de Robert Pinget, dont il a édité plusieurs textes retrouvés. Il a également orienté ses travaux vers l'étude des articulations de la création littéraire et des violences historiques, élargissant ses recherches à d'autres modes d'expression littéraire que le théâtre et s'appuyant notamment sur les théories post-coloniales anglo-saxonnes. Donc, avec cette communication, je pense qu'on va voir les relations entre création artistique et utilisation de ces discours post-coloniales. Sa communication s'intitule « Les sojinka du renversement au dépassement des rapports de domination ». Et juste encore un tout petit dernier mot pour vous dire qu'il n'y aura pas de questions juste après sa communication. Les questions seront à la fin de cette session. Donc, de la même manière, n'hésitez pas à manifester vos désirs de poser des questions dans le chat pour qu'on puisse ensuite gérer plus facilement le débat après les deux communications. Je vous laisse la parole, Martin Mijewan. Ah, il faut que votre micro n'est pas enclenché, on ne vous entend pas. Oui, je disais merci beaucoup. Je vais en fait me fixer simplement dans les limites du temps qui me sont imparties. Je vais me focaliser simplement sur un événement, un phénomène qui est le travail d'adaptation et de représentation des bacchantes de Ripide par Shoyinka. C'est vrai qu'il y a d'autres références et d'autres œuvres qui pourraient entrer dans le cadre de la réflexion générale, mais il m'a semblé que c'était vraiment trop général, d'autant que je ne suis pas un spécialiste de Shoyinka spécifiquement. Si je peux me permettre juste un petit mot concernant, disons, le sens qu'il y aurait à ce que j'intervienne aujourd'hui, et je vous remercie très vivement, et d'abord Mathilde qui m'a contacté pour intervenir dans cette journée. Ça me touche beaucoup, ça m'honore, et je suis ravi de cette occasion. C'est donc au titre en effet de spécialiste de la poétique du drame moderne et contemporain, oui, que je peux intervenir, mais c'est aussi du fait que, en fait, quand j'ai commencé ma thèse, je voulais travailler autour de la question de la communauté. C'était les années 90, et à ce moment-là, ça a été un sujet assez développé dans les sciences humaines en général, en philosophie aussi, en littérature. Et je m'intéressais au théâtre, donc je suis allé voir, voilà, de ce côté-là, et j'ai eu l'idée d'articuler ça au cœur grec, de travailler sur le cœur contemporain, dans le drame moderne et contemporain, et de l'articuler au cœur grec. Alors, ça a été le début d'une succession de malentendus, c'est très amusant, parce que dans le milieu du drame moderne et contemporain, on travaillait principalement sur un héritage très récent, qui remontait aux années 1880-1990. La perspective commençait à Strindberg, Ibsen, Metterlinck, au symbolisme, et on n'allait pas voir tellement plus loin, quoi. Et on n'allait pas voir non plus ailleurs, on n'allait pas regarder du côté de l'Afrique, on n'allait pas regarder du côté de la francophonie, on ne regardait pas ça. Je ne parle pas du théâtre en général, mais je parle de ce groupe de recherche, qui était un groupe de recherche très, très actif, et qui est encore actif aujourd'hui, sur le drame moderne et sur la politique du drame moderne et contemporain. Donc, malentendu, parce que je ne trouvais pas vraiment d'interlocuteur, quoi. C'est là que je suis allé voir le séminaire de Nicole Loro à l'EHESS, qui a été une sorte d'illumination, quoi. C'était quelqu'un d'absolument extraordinaire, et qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, quoi, dans mon travail, dans ma réflexion et dans l'articulation de l'antique et du contemporain. Alors ça, ça remonte à déjà quelques temps. Alors ensuite, j'ai fait un pas de côté, je suis parti, j'ai quitté le monde académique pour travailler pour une organisation internationale, et là, j'ai rencontré le terrain. C'était le terrain des violences historiques. Ce qui m'a fait modifier un petit peu mon travail. Après ça, donc à la fin des années 90, quand je suis revenu en France, j'ai travaillé, j'ai rencontré les théories postcoloniales à cette occasion-là, de façon un peu plus construite. Et j'ai rencontré, donc, un petit peu quelque chose de similaire à ce que vous dites des études classiques, c'est-à-dire, comment se fait-il qu'en France, le postcolonial anglophone soit si difficile à acclimater ? Et ça, c'était les années 2000. Il me semble qu'aujourd'hui, les problématiques sont un peu différentes, en tout cas dans ma discipline. Quand je dis ma discipline, c'est à la fois la 18e section, mais je l'ai quittée pour la 9e. Donc, c'est la littérature française et francophone, en effet. C'est le département dans lequel je travaille. Ce n'est pas exactement la même chose. Et là, il faut constater qu'il y a une... On ne peut pas dire que l'acclimatation ne se soit pas faite. Ce qu'il faut dire plutôt, c'est que c'est une sorte de dispersion et qu'on la trouve. On trouve, en fait, des acclimatations des théories postcoloniales, mais de façon extrêmement variée, diverse, et surtout, d'ailleurs, dans les littératures, les études littéraires des langues non françaises et francophones. J'en veux pour preuve, en 2019, la publication d'un ouvrage que je recommande, qui s'intitule « Penser la différence culturelle » du colonial au mondial, une anthologie transculturelle, qui est dirigée par Sylvia Contarini, spécialiste de littérature italienne, par Claire Joubert, spécialiste de littérature anglaise, et par Jean-Marc Moura, qui est comparatiste. Il s'agit d'une anthologie de 71 textes sur le postcolonial traduit en français depuis l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le portugais, ainsi que des textes français. D'autre part, vous me pardonnerez cette petite, cette petite, disons, cette sorte d'indication qui me concerne directement, parce que je m'occupe de la revue littérature. Le prochain numéro s'intitule « Éco-poétique transculturelle » et il est consacré à l'éco-poétique dans une perspective qui est également directement dérivée des études postcoloniales. Ce collectif s'intitule le collectif « Zones à dire » s'intéresse à l'éco-poétique et il est constitué de littéraires, principalement contemporanéistes, comparatistes, africanistes pour beaucoup, et aussi de spécialistes de littérature française et francophone. Voilà, je m'arrête là pour ce petit préalable et je vais tout de suite en venir à cette présentation sur Wole Shoyinka. Alors là, je ne vous vois plus parce que j'ai mon texte sous les yeux, je voulais simplement m'assurer que vous, vous me voyez. Allô, allô ? Oui, on vous voit. Vous me voyez, parfait. Alors, je commence. Donc, Wole Shoyinka, du renversement au dépassement des rapports de domination. Dans le domaine du théâtre postcolonial, les œuvres de création examinées dans le cadre des études postcoloniales s'appuient volontiers, souvent sur des formes occidentales, canoniques et nobles, pour les détourner, se les réapproprier, les mettre au service de deux destinataires principaux. Ceux des colonies ou des anciennes colonies, d'une part, et ceux de la métropole ou de l'ancienne métropole. Tout ça est bien connu. Il s'agit pour des écrivains comme Césaire, Senghor, Catebiacine, Bernard Hadier, à la fois de faire œuvre de remontrance et de constituer un patrimoine à l'usage des États nouveaux ou à venir. Dans cette stratégie double, les grands modèles dramatiques occidentaux jouent un rôle décisif, et parmi eux, en tout premier lieu, Shakespeare. Mais la tragédie antique, et principalement la tragédie grecque, est également régulièrement mobilisée, notamment en Afrique de l'Ouest, mais aussi aux Antilles, bien sûr. On se souviendra que la première tragédie d'Aimé Césaire est un objet composite, constitué d'un mélange de tragédies grecques et qui est mêlée au livre des morts égyptiens. dans cette opération qui fut très coûteuse en temps et en énergie pour Césaire. Il s'agissait de déconstruire le modèle grec et de le recomposer, comme son ami Picasso le faisait avec la tradition picturale occidentale, dans une forme nouvelle. Rapproché du discours sur le colonialisme, cette œuvre, qui est à la fois un réquisitoire contre les horreurs de la colonisation et le récit d'une passion, celle d'un rebelle emprisonné avant d'être exécuté, suffit à montrer à quel point elle se prête à une lecture linéaire et dialectique en termes de rapport de force entre dominants et dominés, avec toute la force passionnelle qui accompagne ce projet. Le contexte était alors celui de la Seconde Guerre mondiale et Césaire était tout occupé par l'idée de la libération des Antilles. Dans le domaine francophone, Césaire est le premier à s'être emparé du modèle grec, en l'occurrence du Prométhée. D'autres, après lui, se sont inspirés du modèle avec plus ou moins de bonheur. L'aventure de la renaissance de la tragédie dans le domaine francophone est une aventure brève, désormais assez bien connue en France et en francophonie. C'est moins le cas, semble-t-il, des usages de la tragédie antique dans le domaine de l'Afrique anglophone, du point de vue de la France, bien sûr, du point de vue des études littéraires françaises. On regarde, je veux dire, de notre point de vue français, on connaît moins ce qui s'est fait sur l'Afrique anglophone, qui a vu naître dans les deux premières décennies des indépendances, années 60 et 70, des initiatives d'écriture qui ont donné lieu à de très nombreux commentaires dans le champ des études postcoloniales anglophones. C'est pourquoi je propose aujourd'hui de vous entretenir d'une opération singulière à laquelle a procédé Wole Shoyinka en 1973, qui a consisté à adapter les bacantes de Ripide en réponse à une commande de la National Theatre Company de Londres. Et j'aimerais d'abord expliquer pourquoi Shoyinka et pourquoi cette pièce. Pourquoi Shoyinka ? Eh bien, parce que depuis la France, qu'est-ce qu'on voit de lui ? Eh bien, on voit un écrivain trop souvent cantonné dans l'image d'un radical appelant au retour inconditionnel des œuvres d'art en Afrique. C'est vrai. Image d'un pourfendeur de la négritude. Ce n'est pas exact, en revanche. Et ceci part à partir de la formule restée célèbre. Un tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore. Qui constitue des sortes de préalables à la réception francophone de son œuvre. Or, il est revenu sur cette formule à maintes reprises. Il a prouvé dans ses écrits combien la francophonie et singulièrement Saint-Gor a été pour lui l'objet d'une méditation constante qui s'est étendue sur près de 40 ans. Donc, il s'agit de lui rendre aussi cet hommage et de regarder aussi, de le regarder aussi comme il nous regarde. Pourquoi cette pièce ? La pièce en question, « The Bakay of Euripides, A Communion Right » c'est ça son titre en anglais, constitue un point d'application commode. C'est une pièce abondamment commentée par des chercheurs africains et européens. C'est une pièce aussi qui a circulé en 50 ans de Londres à Lagos, en passant par la Jamaïque et par d'autres pays d'Afrique et qui appartient au patrimoine littéraire anglophone depuis au moins la consécration de Schoenka par le Nobel en 1986. Examiner le geste esthétique de Schoenka et la réception critique de sa pièce me semble permettre de répondre à un des implicites de la question posée par le colloque d'aujourd'hui. Sur quelle base et à quelles conditions peut-on opérer un aggiornamento postcolonial des études littéraires classiques ? Ce sont des éléments de réponse qui peuvent peut-être être apportés et que je peux essayer d'une manière un peu décalée apportés au débat. En effet, l'exemplarité des malentendus qu'a soulevé cette œuvre et la richesse ouverte de ses interprétations permet d'exposer en retour les limites et la richesse des approches postcoloniales et d'aborder ce qui se situe à son cœur, la question poétique, esthétique et politique du ride-back que je traduirai pour aller plus vite en français par la riposte. Dans cet examen des formes de la riposte telles qu'elles apparaissent dans l'œuvre de Schein-Kar, la figure de Saïd va m'aider à m'orienter, mais aussi, en fin de parcours, un débat encore actuel qui agite et structure les postcolonial studies qu'on a appelé celui de la décolonisation du trauma. Ma présentation passera par trois étapes. La première consistera à exposer en quoi l'œuvre peut être interprétée selon les termes de la riposte et de la désappropriation, lecture indispensable, moment dialectique, cathartique, violent, indiscutable, mais qui peut parfois donner lieu à des contresens et à des appauvrissements. La seconde consistera à se demander si et comment l'œuvre peut être pensée autrement, comment changer de paradigme dans la perspective d'un dépassement du rapport de force. Il s'agit donc de penser le changement de paradigme et je propose là de revenir à Saïd et à ces concepts empruntés au vocabulaire musical pour opérer ce changement, c'est-à-dire, ce changement, c'est un passage du dialectique à l'indialectique. Dans un troisième mouvement, je propose de saisir dans l'œuvre ce qui est assignable de manière discrète, fondue, masqué sous l'exubérance dianysiaque et le spectaculaire, ce qui se rapporte avec le débat, ce débat, donc, qui a agité les études postcoloniales et, à mon avis, qui n'est pas encore clos sur la décolonisation du trauma. Donc, mon premier point sur l'esthétique de la riposte, c'est évidemment ce qui frappe tout de suite le regard du lecteur et du spectateur de cette pièce, The Back I of Your Epidies, et quelques points pour rappeler le contexte de la composition de cette pièce. D'abord, la tragédie a été lue par Shojinka dans une traduction de 1920 de Meuret qui appartient, je pense que les classicistes parmi vous savent cela, au mouvement des ritualistes de Cambridge, inspirés par les thèses de Fraser, mais là, je parle de ce que je connais mal, insistant sur les origines rituelles de la tragédie. Ces thèses s'accordent à une lecture de Shojinka inspirée de Nietzsche dont il tire un bénéfice principal, celui de la possibilité de rapprocher le panthéon grec et le panthéon Yoruba. Shojinka s'en autorisera donc pour rapprocher par exemple Dionysos du dieu Yoruba Ogoun, dieu de la guerre, du métal, du vin et de ce qu'il nomme la destruction créatrice, ce qui inclut une conception politique de sa tragédie. Il ajoute que la guerre à laquelle préside Ogoun se peut être aussi compris comme la révolution. À partir de cela, Shojinka procède à diverses opérations de transformation de la pièce tout en respectant la fable de la tragédie de Ripide à l'exception de la scène finale. Les principales transformations sont des interpolations. Il va ajouter un cœur d'esclave, un cœur d'esclave masculin au cœur des Bacchantes, doublant ainsi le volume du cœur. la forme chorale devient ainsi très dominante au point que la pièce prévoit dans sa représentation l'intégration de formes très diverses de chorégraphies. Il n'est pas paradoxal d'ailleurs, paradoxal au moins qu'en apparence, qu'il supprime la plupart des textes des cœurs de la tragédie d'origine. C'est le corps qui va manifester quelque chose au-delà des mots. Il précise en outre que le chef du cœur des esclaves doit être négroïde, c'est son mot, mais que le cœur doit être mélangé ethniquement. Il ajoute beaucoup d'éléments du culte Yoruba. Le Tirs est nommé comme tel dans la pièce, mais il prend la forme du bâton creux qui est la tribu d'Ogun, etc. Autre détail, il virilise Dionysos. Il introduit des scènes de pantomines qui représentent des cérémonies de mariage, qui sont des scènes comiques. Il procède ensuite à une hybridation des genres, introduisant donc des scènes comiques, des parties empruntées aux musicoles et aux formes populaires occidentales d'expression et contemporaines, comme le festival de rock. Donc l'ensemble devient, disons, joyeusement cacophonique, parfois burlesque, et la tonalité de gravité attachée au tragique se trouve ainsi proprement annulée. Ce qui n'exclut pas le jeu sur l'effroi, bien au contraire. Outre le démembrement de Pinté, difficilement imaginable de façon distanciée, Choïnka invente une scène finale qui justifie le sous-titre de la pièce, Communion Rite, les Thébains, Agavé, Thérésias et Cadmos, goûtent le sang qui sort de la tête de Pinté et découvrent ou disent découvrir que ce sang est du vin. En résumé, Choïnka joue avec les codes, non sans insolence, avec les références religieuses et littéraires, il fait allusion aussi à Shakespeare, tout en soulignant la force cathartique et cultique du cœur. Il évoque le cannibalisme et l'homophagie, mêle les images du rituel chrétien et yoruba, et le point de départ de sa transformation de la pièce de Ripide est bien sûr une lecture politique et rituelle selon les termes d'une libération et d'une réunification du peuple sous l'effet de la défaite de Pinté, de l'accueil de l'étranger reconnu dans son identité proclamée et de l'instauration de nouveaux rites autour de ce nouveau dieu. L'allégorie est assez simple en apparence, elle convient bien à cette période de transition politique qui vient de donner lieu à une terrible guerre civile, la guerre du Biafra. Notons pour finir que Cheyinka conserve le nom d'Euripide dans le titre de sa pièce, The Bakay of Euripide. Est-ce par crainte du scandale ou pour des raisons circonstancielles, on ne le sait. Toujours est-il que la pièce n'a pas été mise en scène par Cheyinka et cette mise en scène a été qualifiée par la spécialiste de théâtre Érica Fischer-Lichte dans Dionysus Résurrected de Dionysus Ressuscité dans les termes suivants The Empire Rides Back. Elle y voit en effet un dévoiement de sa pièce comme Cheyinka lui-même le voyait. Elle précise notamment à l'appui de ce regard critique sur la mise en scène que les cœurs ont été interprétés par des acteurs complètement dénudés ce qui les renvoyait en fait c'est une convention théâtrale des années 70 mais en l'occurrence ça tombait assez mal car ils étaient confrontés aux thébains revêtus habillés ce qui les renvoyait à une forme convenue de barbarie qualifiée de grotesque par de nombreux critiques. Les thébains conservant leur dignité représentant l'ordre donc c'est une mise en scène ratée en quelque sorte d'après la majorité des critiques et elle ajoute que les critiques ont été peu nombreux à faire le partage entre la représentation et le texte ce qui m'amène donc à vous inviter à méditer sur cette question du whiteback. Il y a d'autres formes d'appauvrissement de l'œuvre par le whiteback mais cette mise en scène a été à la fois un symptôme et quelque chose d'assez catastrophique pour l'image de Shoyinka mais c'est très intéressant comme situation bien sûr. J'aimerais en noter quelques autres cette fois que j'ai repéré dans des articles sur la pièce ainsi Patrice Rankine voit dans la pièce de Shoyinka l'allégorie d'un renversement l'Europe est noire plongée dans l'obscurantisme et l'Afrique est lumineuse ce serait la transformation que Shoyinka opère sur le texte de Ripide et il prend pour exemple l'aveuglement de Pinté ensorcelé par Dionysos alors que c'est un passage que Shoyinka a entièrement repris sans le modifier de Ripide mais puisque c'est un noir qui écrit le sens de la pièce en est non pas transformé mais renversé ça ne tient pas et puisque c'est un nigérien qui écrit la virilisation de Dionysos répond aux critères culturels locaux où les autorités sont représentées par des hommes même lecture un peu discutable de la part de Chantal Zabu qu'on a connu mieux inspiré et qui voit et dénonce un escamotage des femmes au profit de la virilisation alors que certes Dionysos est virilisé mais le cœur des femmes ne disparaît pas du tout il est simplement doublé par le cœur des hommes une erreur pour alimenter une thèse qui serait celle d'une non prise en compte par Schoenka des questions féministes alors que le travail de Schoenka consiste dans une mise en relief de la libération de libération de la dimension de libération inhérente à la pièce il s'agit donc ici de ce qu'on peut appeler des biais de confirmation ethniques chez le premier idéologiques chez la seconde quoi qu'il en soit des causes de ces lectures et de cette mise en scène navrante pour les malentendus qu'elles contribuent à créer elles ont toutes pour point commun une forme de fixation des enjeux se saisir d'une tragédie grecque c'est entrer dans des débats d'appropriation qui anticipent sur les thèses controversées de Martin Bernal dans Black Athena or Schoenka ne cherche pas à s'approprier la tragédie grecque il fait exactement le contraire il ne fait pas à son tour ce qu'il reproche aux britanniques le fait d'intégrer une culture étrangère à leur propre dispositif de domination il établit des parallèles il mobilise la tragédie grecque dans une forme nouvelle à laquelle il est habituel d'attribuer les termes d'hybridation ou de syncrétisme de sorte que l'œuvre n'appartient pas plus et pas moins à sa culture qu'à la culture grecque et à la culture occidentale demeure bien sûr l'insolence l'ironie cette manière d'irrespect qui relève de ce que j'ai appelé l'esthétique de la remontrance et qui transitivement dénonce clairement l'opération qui soutient la canonisation des tragédies grecques comme fleuron de la culture occidentale l'effigé c'est en faire des armes des outils de propagande de commodes moyens d'assujettissement dans un dispositif éducatif la pièce de Shoyinka est une sorte de contrecanon ludique dans sa forme et sérieux dans ses intentions qui parie sur la force de résistance qu'il peut y avoir dans le refus de se guinder et qui ne constitue pas un geste d'appropriation culturelle on remarquera d'ailleurs que si l'on en croit les recherches d'Erika Fischer-Lichter c'est en Jamaïque que sa mise en scène a été la plus marquante de par une utilisation un recours à la culture Rastafari la dimension du ride-back est ainsi incontestable évidemment reconduisant symboliquement dans le rapport à l'héritage grec le schéma de l'agon mais sur un autre mode sur le mode de la désappropriation on peut comprendre la présence du nom de Ripide dans le titre comme une façon d'exhiber insolemment l'entrée dans un agone frontal avec les britanniques dire que ces vacantes sont de Ripide c'est dire qu'elles ne sont pas britanniques et que ce ne sont pas mes vacantes non plus semble nous dire Cheyinka il y a incontestablement une forme de leçon mais c'est un autre appauvrissement que de n'y voir que cela il convient donc de changer de paradigme de sortir de cette logique de l'agon je passe à un deuxième point et j'aimerais m'assurer que vous m'entendez bien allô allô excusez-moi comme je coupe mon micro parce que je prends des notes je vais vous gêner on vous entend bien par contre il vous reste environ cinq bonnes minutes pour gérer voilà c'est pour ça que je vous le signale alors cinq bonnes minutes ça va être très très court en effet on va prendre dix minutes alors dix m'arrangerait j'essaie de réserver cinq pour chaque partie merci j'ai souligné donc l'importance des chorégraphies dans l'oeuvre s'appuyer exclusivement sur le texte de Cheyinka c'est commenter un opéra à partir de son livret et pourtant on peut tirer quelques conclusions des opérations qui la conduit sur le texte les personnages conservent leur nom la fable est respectée sauf la conclusion de la pièce la structuration de la pièce est défaite et recomposée selon une opération qu'on peut qualifier de Sparagmos d'autres l'ont faite avant moi métaphore appropriée en cela qu'elle spatialise le geste esthétique de Cheyinka le Sparagmos n'est pas ou pas seulement de l'ordre de la riposte il dénote la décomposition et la recomposition il connote certes une forme de cruauté mais la cruauté peut être propre à tout acte de création alors j'avais des choses à développer sur le Sparagmos avec une difficulté de traduction ici puisqu'il est indissociable de la composition member room et qu'en anglais on peut jouer sur le mot remembering qu'on ne peut pas rendre en français alors que clairement dans l'oeuvre de Cheyinka dans la pièce demeure la mémoire des exactions et une mémoire qui se trouve prise dans un processus de fertilisation qui mène à une réalisation de l'expression de soi il s'agit tout autant dans le geste de Cheyinka d'une purgation des usages de la tragédie par les pouvoirs hégémoniques occidentaux que d'un acte de mémoire fécond en fait il s'agit d'une mémoire multidirectionnelle comme le propose Michael Rothberg ainsi la scène d'ouverture de la pièce présente les abords de la scène jonchée de cadavres et en 1973 on pense tout autant au massacre du Biafra comore causé par la colonisation britannique de même au coeur du dispositif de recomposition se trouve la figure ambivalente de Pinté Cheyinka accentue les traits qui font de lui un tyran or la cible historique qu'il représentait double l'ordre colonial britannique mais aussi le pouvoir en place à Légos au moment de l'écriture de la pièce alors que Cheyinka est en exil en Angleterre donc la cible est double si vous voulez mais la principale reste le pouvoir en place au Nigéria c'est ainsi qu'il va déployer une allégorie de la résistance au démantèlement du pays dont les responsables sont les militaires mais il y a plus ce travail on peut le qualifier aussi de polyphonique ou de contrapendique les deux mots sont employés d'ailleurs je les emprunte à mon tour par Édouard Saïd indifféremment en quoi la polyphonie selon Saïd consiste dans l'instauration d'un paradigme interprétatif qui prend pour modèle l'univers musical de Jean-Sébastien Bach l'échelle devient alors celle du cosmos il parle vous vous en souvenez peut-être de worldliness qui n'est pas une mesure de la catastrophe historique mais un enveloppement du destin du monde d'où le travail de Saïd qui consiste à opérer des rapprochements infinis des formes de résonance qui anticipe sur le modèle de l'ère de famille proposée par Wittgenstein choisir de clore sa pièce sur ce rite de communion qui associe homophagie rappel de la communion chrétienne et rite bachique ce n'est pas s'approprier culturellement l'oeuvre c'est la rapprocher c'est rapprocher les cultures c'est faire du pluralisme avant l'heure c'est englober dans les destinataires de l'oeuvre européen africain et au-delà c'est en ce sens que l'oeuvre du point de vue de sa composition est polyphonique on le sait bien la polyphonie ne se décentre pas c'est pourquoi je propose de revenir à Saïd à cette autre Saïd qui a été examiné notamment dans le cadre d'une journée d'études consacrée à lui et qui a été publiée dans la revue Société et représentation un Saïd qui est aussi intéressé par la musique le cosmos de Shoinka peuplé de dieux Yoruba c'est-à-dire de sa propre culture fait signe vers une autre façon d'ailleurs fort contemporaine d'habiter la nature il y a dans sa vision du monde une conception qui englobe les conflictualités coloniales et postcoloniales dans une perspective tellurique et cosmique les bacchantes dans l'une de leurs danses miment les effets d'un tremblement de terre le déracinement de l'esclavage est considéré par lui comme une rupture dans la stabilité de l'ordre global du monde on a parlé d'une spiritualité animiste de Shoinka dans une vision qui offre cette aire de famille avec l'univers des grecs la catastrophe historique est ressaisie comme une forme de déstabilisation du cosmos cela prend bien sûr son origine dans le milieu anglican qui a été celui de son enfance et localement Yoruba de sa culture d'origine mais il mobilise ses références les fait jouer avec d'autres cultures il les met à distance par le théâtre qui n'est pas du rituel il applique en somme quelque chose qui s'apparente au contrepoint baroque tel que le comprend et l'applique Saïd à sa propre culture est-ce que j'ai encore cinq minutes j'espère merci je ne dépasserai pas les cinq minutes je passe à mon dernier point rapidement pour dire que l'indialectisable ou l'indialectique se retrouve aussi à l'échelle du sujet Shoinka je tiens un petit peu à le dire cela c'est-à-dire que l'homme Shoinka c'est une figure tragique et comique à la fois mais puisque le temps n'est compté je vais peut-être me limiter à une chose hélas c'est que il a passé 27 mois en prison pour avoir pris langue avec la sécession biafraise lors de la guerre civile durant ces 27 mois il a passé 15 mois un communicado ce qui est une forme répertoriée de torture il rapportera cette expérience dans un livre au titre qui dit l'essentiel cet homme est mort ici commence le récit Shoinka figure tragique sa biographie croise le destin d'Antigone entre deux morts selon le texte célèbre de Lacan entre la mort biologique à venir et la mort sociale vécue si j'ose dire cette expérience il la transformera en expérience spirituelle ancrée dans l'expérience du vide mais aussi dans celle de la relation qu'il rapproche assez capricieusement à vrai dire de glissant mais traumatisé comment pourrait s'en être autrement après 15 mois un communicado et c'est ici que l'oeuvre peut se relire il s'agit ici bien sûr d'hypothèses qui mériteraient d'être davantage étayées mais comment rendre compte autrement de l'abondance des symboliques de la redynamisation de la revitalisation de l'énergie vitale retrouvée qui sont à l'évidence soulignées par Chosinka dans son adaptation des Bacantes pièces de destruction et de reconstruction dans la lignée de Don Quichotte et d'autres figures littéraires passées par l'expérience de la guerre figure d'écrivain donc bien sûr et par le traumatisme de la prison l'oeuvre non seulement prend sens mais tient par une succession de démonstrations des promesses de revitalisation physique et psychique propre au rituel transposé sur la scène théâtrale l'atmosphère festive le bain d'insolence dans lequel Chosinka trempe la pièce de Ripide est tout sauf gratuit il trouve sa justification et son sens dans une confiance dans les vertus réparatrices et dynamisantes de l'acte de création aussi bien au plan individuel que collectif le recours au langage de la tragédie subvertie par Chosinka prend alors le sens non plus d'une revanche même si l'acte de faire front a aussi des vertus cathartiques mais de l'exposition aux yeux du monde des ressources offertes par la tragédie rituelle en vue d'une reconstruction de soi dans la tradition donc des plus grandes oeuvres qui appartiennent non pas ou pas seulement à des nations mais au patrimoine de l'humanité ce qui ne veut pas dire que cette pièce est à ce niveau là mais c'est dans cette ligne là qu'elle se trouve c'est une entrée dans l'oeuvre que je peux soutenir disons qui me semble en lien avec avec ce qui a été débattu au tournant des années 2010 aux Etats-Unis sous l'impulsion de Michael Rothberg sous le titre Decolonizing Trauma qui a été utilement synthétisé dans un article dont je pourrais vous transmettre les références il est d'Irene Visser V.I.2S.E.R Decolonizing Trauma Theory, Retrospects and Prospects dans l'excellente revue Humanities en ligne de juin 2015 pour le dire très vite et pour conclure c'est une mise en cause pour eurocentrisme des conceptions du trauma développées par Cathy Caruth dans Unclaimed Experience ce qui lui est recroché grosso modo c'est l'hypothèse de l'indicible c'est ce qu'on ne peut pas dire il faut le taire elle s'est défendue dans un ouvrage de 2014 mais sans entrer dans ce débat ça s'oppose à des propositions qui insistent non sur la mélancolie du traumatisé mais sur la résilience sur les virtualités réparatrices de la parole il me semble que l'oeuvre de Schoenka l'illustre et de manière convaincante ce qu'on ne peut pas dire pour le dire scientétiquement on peut sans doute toujours le danser voilà je vais m'arrêter là et je vous remercie merci beaucoup c'était vraiment très intéressant de voir comment dans la création effectivement ces problématiques peuvent se rencontrer à la fois sur le rapport personnel à l'oeuvre et sur un rapport évidemment plus collectif je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie